Bonsoir chers amis et bienvenue à cette rencontre consacrée au solstice d'été, à son symbolisme, mais aussi aux pratiques initiatiques qui lui sont associées. Je tiens dans un premier temps à vous exprimer toute la joie que je ressens à vous retrouver, d'abord en raison du caractère enthousiasmant de la thématique de ce soir, mais aussi par le fait que nous expérimentons pour une première fois une conférence proposée en ligne. On le fait pour des formations plus approfondies au niveau de la cabale, mais c'est une première fois pour une conférence qui permet de rejoindre des gens de différentes régions. Je voyais en consultant rapidement la liste des inscrits qu'il y a des gens d'Asie, des gens des Philippines, des gens d'Afrique, du Sénégal en particulier, mais aussi bien sûr de plusieurs pays d'Europe, des territoires d'outre-mer, également d'Amérique, du Canada, du Québec. Donc, je vous remercie pour votre participation. J'espère que cet égrégore, en quelque sorte, va nous permettre d'aborder la chose d'une façon encore plus efficiente, encore plus opératoire. Alors, ce soir, nous allons aborder notre sujet en deux volets principaux, comme c'est souvent le cas lorsqu'on vous présente ces enseignements. Le premier portera sur une lecture amérindienne de ce moment charnière de l'année qu'elle se cise d'été, une lecture du livre de la nature, en quelque sorte, parce que c'est dans la nature que les Amérindiens ont puisé leur sagesse, mais aussi leur mythologie et du coup leur cérémonie, leur rituel. Donc, on va voir comment cette perspective nous permet d'entrer dans une meilleure compréhension de ce qui se trouve autour de nous dans cette nature qui nous environne. Et un second volet va être consacré à la perception ou à la tradition judéo-chrétienne. On va emprunter très largement à l'hermétisme chrétien, à la cabale judéo-chrétienne, de façon à découvrir des aspects plus ésotériques et à permettre de peut-être un peu mieux comprendre certaines affirmations de cette tradition, certaines pratiques de cette tradition, que l'on approche trop souvent d'une façon un peu superficielle, sans entrer dans les profondeurs de ce qu'elle véhicule. Donc, ce sera deux volets qui nous permettront d'aborder ce symbolisme et ces pratiques associées au solstice d'été. Je vous proposerai des éléments pratiques, parce que ça me paraît extrêmement important, lorsqu'on aborde un sujet comme celui-là, d'avoir quelques outils pratiques qui puissent nous permettre d'une part de nous préparer à cet événement qui approche à grands pas, mais aussi peut-être de le vivre avec une meilleure intensité. À travers ces éléments pratiques, on retrouvera des chants, des chants sacrés, vous aurez l'immense privilège de m'entendre chanter, des cérémonies également, des rituels plus ou moins élaborés, qui selon votre propre sensibilité, vous inspireront dans une direction ou dans une autre. J'espère donc que cet enseignement vous permettra de mieux vivre ces jours qui viennent et qui marquent d'une manière importante le cycle de la vie naturelle, mais également spirituelle, à la fois du microcosme que nous sommes et du macrocosme dans lequel nous évoluons. Notre programme ce soir est chargé, vous me direz quand ne l'est-il pas. J'espère que vous tiendrez le coup, parce qu'il va y avoir quand même pas mal d'éléments. Je me le permets d'autant plus que vous pourrez éventuellement réécouter l'enregistrement de cette conférence et puis peut-être remettre l'accent sur des éléments qui vous paraissent plus importants. J'espère que vous tiendrez le coup jusqu'au bout et qu'un enthousiasme croissant va se déployer en votre âme, parce que vraiment, c'est un sujet qui mérite toute notre attention. Alors, on va débuter notre premier volet par une question. Que nous enseignent les grandes traditions amérindiennes au sujet du solstice d'été? Pour répondre à cette question, il faut déjà savoir, il faut déjà préciser que le solstice d'été est l'un des quatre moments principaux qui forment ce qu'on appelle la route de médecine. Pas médecine dans le sens médicinal. Dans la tradition amérindienne, médecine, c'est une francisation de l'Algonquin Mediwiwin, qui veut dire l'énergie, le cercle de l'énergie, la manière dont l'énergie s'incarne, on pourrait dire cela comme ça, qui comporte cette route de médecine, ce cercle de la vie, quatre grands moments clés que l'on observe dans la nature. Alors, pour les habitués de nos enseignements, ce sera un rappel. Pour les autres, j'espère une découverte joyeuse. Et c'est surtout dans notre volet judéo-chrétien que nous allons explorer des éléments nouveaux, très importants, et qui vont donner une autre dimension peut-être à ceux qui s'approchent de ce moment charnière avec des repères, des paradigmes qui sont empruntés à la tradition judéo-chrétienne. Alors, revenons déjà dans un premier temps à notre tradition amérindienne. Pour comprendre le solstice d'été, on doit donc le considérer au sein de ce qu'on appelle la route de médecine. Donc, le cercle, qui est un cercle traversé par deux lignes perpendiculaires. Alors, je me permets de vous le dessiner au tableau. Donc, on a un cercle et deux droites perpendiculaires qui vont marquer, évidemment, par leur croisement au niveau du cercle, quatre moments charnières dans l'année. Alors, on a tendance, par convention, placer le nord ici, en haut. Donc, on a le nord, on a, bien sûr, ensuite l'est, on a le sud et on a l'ouest. Alors, j'écris pour vous laisser le temps de prendre des notes, mais je suis conscient que ce n'est pas particulièrement lisible. Donc, au nord, on aura quoi ? Bien, on aura au niveau du cycle des saisons, c'est ce qui nous intéresse ce soir. On aura ici le solstice d'hiver, on aura à l'est l'équinoxe du printemps, on aura au sud le solstice d'été et on aura à l'ouest l'équinoxe d'automne. Donc, on retrouve nos quatre saisons réparties sur ce cercle de la vie, sur cette roue de médecine et, en particulier, les saisons qui vont nous intéresser ce soir, le solstice d'été, mais aussi le solstice d'hiver, parce qu'il comporte une espèce d'union indissoluble. On ne peut pas vraiment comprendre l'un sans évoquer l'autre. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Mais avant d'en arriver là, déjà, j'aimerais vous tisser très sommairement, très rapidement, le réseau de correspondance qui permet de rendre la nature qui nous entoure intelligible, qui permet, je vous le disais tout à l'heure, d'élaborer et ensuite d'interpréter les mythologies amérindiennes, mais aussi les pratiques rituelles amérindiennes. C'est ce réseau de correspondance qui est un peu la clé qui permet une compréhension à la fois de cette sagesse et des pratiques qui correspondent. Alors, il y a quatre saisons, mais il y a aussi quatre étapes dans la vie. Alors, si on reprend le même ordre, on va suivre le même ordre, à partir du nord jusqu'à l'ouest, si on se place au nord au niveau du cycle de la vie, c'est le moment de la conception. À l'est, la naissance, mais aussi l'enfance. Alors, au sud, c'est ce qui va nous intéresser particulièrement, l'âge adulte. Et enfin, à l'ouest, le vieillissement et la mort. Ça, c'est pour les âges de la vie. Il y a aussi des moments charnières dans la journée. Alors, au nord, c'est minuit. À l'est, c'est le lever du soleil, le lever du jour. Au sud, c'est le moment qui correspond à midi, si vous voulez, le moment où le soleil atteint son zénith. Et puis, à l'ouest, c'est le coucher du soleil. Ensuite, il y a, de rattaché à cela, quatre cérémonies. Au nord, on a la quête de vision. Quatre cérémonies principales, si vous voulez. Il y a bien d'autres cérémonies. Mais les quatre cérémonies correspondant aux quatre points cardinaux sont au nord, la quête de vision. À l'est, l'offrande à la terre. Au sud, le cercle de parole. Et enfin, à l'ouest, l'ascendance. À ces cérémonies correspondent des objets rituels. Au nord, le capteur de rêve. C'est peut-être l'objet que vous connaissez le mieux. C'est un peu l'objet fétiche, le souvenir qu'on rapporte d'un voyage au Canada. Donc, le capteur de rêve. À l'est, la flèche de prière. Au sud, le bâton de parole. Et à l'ouest, l'attrapeur de vin. À cela correspondent aussi quatre plantes sacrées. Au nord, le gelévrier. À l'est, le foin d'odeur. Au sud, la sauge. Et à l'ouest, ce que les Amérindiens, ce que les Québécois aussi appellent le cèdre. En réalité, c'est le tuya d'Amérique. Ce n'est pas le cèdre comme vous l'entendez par exemple en France. Donc, c'est le tuya d'Amérique. Quatre plantes sacrées. Quatre animaux totems également. Au nord, la tortue. À l'est, la grenouille. Au sud, le papillon. Et à l'ouest, le faucon. Enfin, des animaux médecines. Des animaux tutélaires par rapport, par exemple, à une vision que vous avez. Ou même par rapport au moment de votre naissance. Alors, l'animal tutélaire le plus important au nord, c'est l'ours. À l'est, le bison. Au sud, le cougar. Et à l'ouest, le loup. Bien sûr que se rattachent également à ces quatre points cardinaux quatre légendes qui mettent en scène pratiquement dans une dimension mythologique les grands enseignements associés à ces quatre points cardinaux. Et également, quatre champs sacrés qui permettent d'entrer dans un état second de conscience et d'entrer davantage en résonance avec la médecine, donc de ces quatre points cardinaux. C'est donc ce vaste système de correspondance, je vous le disais à l'instant, qui est à la base de la sagesse et des cérémonies amérindiennes, les correspondances donnant le sens aux pratiques et qui, finalement, construisent le chemin initiatique qu'on appelle parfois le sentier rouge, en référence, bien sûr, au peuple amérindien. Tout cela, nous allons le voir, et ça me paraît très important, c'est une facette essentielle des enseignements que je propose, quel que soit le contexte dans lequel je me trouve, tout cela n'est pas en contradiction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une contradiction entre la pensée amérindienne et le symbolisme et les pratiques initiatiques judéo-chrétiennes. Les deux, on va le voir d'ailleurs ce soir, les deux sont inspirés par le mythe solaire, qui est à l'origine de toutes les grandes traditions spirituelles. Derrière le revêtement culturel, derrière l'habillement culturel, qu'il soit amérindien ou qu'il soit juif ou qu'il soit chrétien, il y a quelque chose d'universel. Et c'est ce quelque chose d'universel, lorsqu'on le saisit davantage, qui donne sens à l'enrobage culturel que chaque époque, que chaque culture a élaboré. Alors, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de contradiction. Ce n'est pas non plus un syncrétisme de mauvaise alloie, comme certains parfois le prétendent. En fait, il me semble que le chemin amérindien apporte, tant au niveau symbolique que pratique, un éclairage essentiel, un éclairage et une préparation très utile aux pratiques de la tradition judéo-chrétienne. Au Canada, on a la chance de voir ces deux systèmes évoluer ensemble, si on fait l'effort de regarder et si on ne les oppose pas, comme ça a été parfois le cas dans l'histoire canadienne. Mais quand on fait cet effort de regarder, on voit bien que c'est enrichissant de les mettre ensemble. J'allais dire en parallèle. Non, ce n'est pas en parallèle. De les mettre ensemble comme étant un moyen plus efficace d'entrer dans le mystère, d'entrer dans quelque chose de plus profond, à la limite d'indicible. C'est pour ça d'ailleurs que chaque tradition a un revêtement culturel, parce que c'est nécessaire pour exprimer la chose. Mais en voyant des univers culturels différents et aussi en affinité que les deux traditions qu'on aborde ce soir, il y a forcément un éclairage, il y a forcément une résonance avec quelque chose de plus profond qui en ressort. Alors, ce qui nous intéresse ce soir, vous le savez, on l'a déjà répété plusieurs fois, c'est le solstice d'été, mais on ne peut vraiment le comprendre qu'en le mettant en relation avec les trois autres. D'où l'idée d'avoir établi cette roue de médecine et tout le réseau de correspondance qui lui sont associés. On ne va pas évidemment s'aventurer dans une exploration de ça. On n'en verrait pas la fin, c'est quelque chose d'immense, vous vous en doutez bien, mais je vous propose d'observer d'une façon un peu plus précise cet axe-ci. Cet axe, dans la représentation qu'on a fait là, c'est un axe vertical entre le nord et le sud, entre le solstice d'hiver et le solstice d'été, parce qu'ils sont liés d'une façon indissoluble. Il y a une telle parenté, une telle complémentarité entre les deux solstices qu'à quelque part, on ne peut pas vraiment en aborder un sans tenir compte de l'autre. Ça, c'est vrai au niveau du symbolisme, mais c'est vrai aussi d'une certaine façon au niveau de la pratique, on y reviendra un peu plus tard. Alors, c'est vrai chez les Amérindiens, évidemment, mais c'est vrai aussi dans d'autres cultures. Par exemple, chez les Romains, avec ce dieu des portes, rappelez-vous, ce janus aux deux visages, et qui représente le solstice d'hiver et le solstice d'été également, qui regarde en deux directions apparemment opposées, mais complémentaires. On pense aussi aux grandes solennités des deux gens dans la tradition judéo-chrétienne, Saint-Jean d'hiver et Saint-Jean d'été. On va revenir là-dessus tout à l'heure, mais c'est juste pour vous donner quelques exemples, pour que vous réalisiez à quel point le solstice d'été et le solstice d'hiver sont deux réalités qui correspondent à une même dynamique fondamentale. Sous-titrage ST' 501